salut tout le monde c'est Geoffret et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons terminer avec la modélisation de notre petit personnage cartoon inspiré d'un jeu vidéo ça je l'ai caché depuis le début alors ce personnage je vais le terminer dans cette vidéo pas terminé mais terminer la modélisation parce qu'il y aura encore le shading à faire par la suite et bien Peter le Rick Peter comme je dis souvent Peter et donc on va commencer alors on va tout d'abord commencer par résoudre un tout petit problème qu'il y avait dans la vidéo précédente là c'est pas vraiment une véritable résolution mais c'est quand même quelque chose qui va permettre d'adoucir un peu le problème donc ici on avait un problème parce que en objet mode on voyait il y avait quelques déformations ici et donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un dissolve et z ici de même ici x dissolve edge comme ça on a au moins l'impression qu'on a un quad ici puisqu'on a quatre sommets et ça va résoudre partiellement le problème je fais de même ici là je vais faire ça ça x dissolve edge ok là c'est mieux maintenant ok Peter je pourrais également le faire ici en rond mais c'est pas c'est pas par Je vais faire revenir les autres éléments avec Slash On va donc tout d'abord commencer par fusionner la tête de notre personnage avec son corps Sur la tête du perso, on va modifier certaines choses D'abord ici on va appliquer, je l'ai modifié sur Mirror Au niveau de la subdivision de surface, on va mettre ici à 1 Comme ça, on va appliquer, ici Apply Ok, on a cette topologie On va maintenant remettre le modifier Mirror Ici je pars en wireframe, je supprime une partie des vertices de son visage Comme ça Je pars dans le modifier Je remets le miroir Et je remets la subdivision de surface Ici je mets à 2 Je vais maintenant sélectionner la tête du perso Ensuite son corps, je vais faire en CTRL J Ok Maintenant je vais revenir ici Je vais sélectionner Je vais aller en wireframe Je vais sélectionner ici C'est vertice qui se trouve là Je vais la supprimer Parce qu'il la supprime, il se crée un vide là Je sélectionne mon vide On me dit que j'ai 9 vertices C'est ce que je voulais Ici on me dit également que j'ai 9 vertices C'est ce que je voulais Ça tombe bien Je vais maintenant instruire comme ça Je vais scaler Je vais désartiguer le Proportional Editing Je vais scaler Je vais utiliser le Loop Tools Première du siècle Ah Je scale Je scale encore Je vais déplacer comme ça Je vais faire un Bridge Edge Loop Ok Ici je vais dissoudre cette Edge Save Edge On a ça Ici je vais déplacer ça comme ça Je fais un S Je vais encore déplacer ça comme ça Sur la rue des X Du coup c'est la vue de face Par vue de profil Et le coude de mon personnage Allait être reconforme Ici en arrière On peut étirer les vertices comme ça Ok Bon maintenant qu'on a fusionné La tête avec le corps On va maintenant Modéliser le T-Shot De notre personnage On va aller en Edit Mode En Royal Frame On va faire C Pour la sélection Comme ça On va sélectionner Toute la partie Qui fera Office De Polo Et moi je vais m'arrêter ici On va faire Z On va faire Shift-D On va faire P By the Spart Ok Je sélectionne Mon petit Polo Et on va le modifier Ici on va faire un CTRL-R On va faire V La partie qui se trouve là devant On va la supprimer Ok Ok On va sélectionner Les vertices Les vertices qui se trouvent là On va les distribuer vers le haut Un petit peu Là Et on va faire un SZ De 0 Ici Je vais Scaler Ok Je pars sur la vue De face Et je vais extruder ici Avec Une extrusion Un déplacement Un Scale d'abord Général Un déplacement Sur l'arge des X Je commence l'opération Et je extrude Je déplace là Je scale Et je déplace Sur l'arge des X Descends encore Vers le bas Comme ça C'est ça Je fais un SZ De 0 Ok Ici Je me rends compte Que c'est quand même Un peu bizarre Pour un personnage Garçon On a l'impression Que c'est une robe Donc je vais Un tout petit peu Modifier ça Je vais un peu Faire monter ça Jusque là Je vais Détasser comme ça Ok On va Maintenant Ajouter Chuté modifier Solidify On va Diminuer La thickness Augmenter De manière négative Et on va Placer ça Ici Au-dessus On va Encore Augmenter Ok On va Maintenant Faire le pantalon Faire le pantalon Qui sera basé Sur le même principe C'est-à-dire qu'on va sélectionner le corps On fait slash On va sélectionner la partie d'ici On va faire un workflex Comme ça On va faire un shift D On va faire un P By the sparte Ici on fait alt-clit 3 On va faire un shift D Et on va scaler comme ça On va scaler comme ça Et on va scaler comme ça On va ajouter le modifiaire solidify On va augmenter la thickness Et on va le placer en haut Ici je vais encore augmenter un petit peu la thickness Ok j'ai fait slash Maintenant on va Presque terminer avec L'écharpe Je dis que ça comme ça L'écharpe J'ai perso Pour faire l'écharpe On va juste utiliser ça Shift D Je vais supprimer le mirror On va en edit mode On va aller en voir le frame Pour voir Ici on va faire L R 90 degrés On va faire un G Pour le placer ici On va diminuer ici La fitness Proportional editing C'est le solidify Je vais dire Et là on va faire A quelque part On va faire S Ok On déplace là Slurp DZ On va maintenant faire les yeux On va faire Shift A Là on va importer Une UI sphère Comme d'habitude On va slash On place ça ici Là On fait la branche On fait la branche On fait un scale Sur l'axe des cigarettes On va smousser ça On déplace là On déplace là Ici on va faire un S Y On va faire R On va mettre le modifier Mirror Je pense que c'est quasiment tout Pour la vidéo Merci de m'avoir suivi Et surtout n'oubliez pas De lâcher un gros pouce bleu Si vous avez aimé cette vidéo Avant de terminer Nous allons effectuer Une petite modification Sur Nouveau personnage On va aller en Engine Mode On va sélectionner Suivvertis Ici Et on va le déplacer Vers le haut On va également Faire de même Ici On va également Bouge Un peu Ici Ici On va déplacer Comme ça On va faire Une petite rotation On va Déplacer Comme ça Et voilà Et voilà A la prochaine Les gars Sous-titres Sous-titres Sous-titres